...les mathématiques, on apprend tout simplement... ...Ami ! Au chapitre santé, cette première mondiale qui pourrait changer radicalement la vie de millions de patients atteints de déficiences visuelles. Après 5 ans de recherche, une société française est parvenue à fabriquer des lunettes révolutionnaires. Mais, car il y a un mai, la frilosité des investisseurs pourrait pousser cette start-up à déménager à l'étranger. Reportage de Caroline Bell et Stéphane Deperrois. Alexandra souffre d'une maladie génétique qui affecte son air optique. Au quotidien, elle ne voit presque rien. Macula, cristallin, cornée. Ce jour-là, elle teste un prototype de lunettes unique au monde. Je sais que pour moi, la science ne fera rien. Aujourd'hui, c'est me redonner la chance de pouvoir refaire des choses et me redonner le courage pour continuer à avancer. À l'intérieur de ces montures, un bijou de technologie, une caméra miniature, un système de traitement des images. Les lunettes filment très exactement ce que l'œil regarde. Et un système de suivi oculaire, en fait, pour qu'on puisse toujours savoir où est-ce que la personne est en train de regarder dans son champ visuel extérieur. Avec ça, ensuite, on va utiliser cette information-là pour projeter sur l'endroit qui est encore saine de sa rétine les informations qui sont utiles. Développée par cet ancien ingénieur en aéronautique, ces lunettes ont été conçues pour aider des personnes atteintes de DMLA, une dégénérescence de la rétine affectant près de 2 millions de Français. Martine a perdu la vision centrale et ne distingue qu'à la périphérie. Je n'avais plus réussi à lire depuis fort longtemps, je n'avais plus réussi à voir les traits, l'image fine d'un visage. Et pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je n'en ai pas dormi de la nuit et puis j'ai eu du mal à m'en remettre. Après 5 ans de recherche, l'entreprise est enfin prête à lancer la fabrication avec des industriels français. Mais aujourd'hui, elle se heurte à un problème de taille. Nous sommes complètement innovants et nous avons un mal de chien à trouver des investisseurs. On veut bien rentrer dans votre société, venir au capital, mais ça serait mieux si vous pouviez en avoir déjà vendu ou si vous aviez pu venir avec un carnet de commandes. Si elle trouve des finances, la société compte embaucher 50 à 100 personnes. Si la société ne trouve pas de financement à court ou moyen terme, il y a deux risques importants pour la société. D'abord, elle ne va pas développer le produit. Et le deuxième risque, c'est tout simplement une cession de ses brevets. Des hôpitaux chinois ont déjà contacté la société, qui espère commercialiser ses premières paires dès la fin de l'année. C'est un chiffre peu connu, mais qui en dit long, sur nos habitudes de consommation. Chaque année, les Français jettent 100 000 tonnes de vêtements à la poubelle. Ils sont parfois récupérés par des associations...